Yo tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve en carrière joueur avec l'Olympique Lyonnais et aujourd'hui match de Ligue des Champions donc début des 8ème de finale voilà de Ligue des Champions au niveau du calendrier et bah normalement on devait se retrouver pour Nice et Paris donc comme vous pouvez le voir face à Nice en 8ème de finale de coupe nationale on a gagné 1-0 mais match complètement triste c'est franchement on a marqué sur un but contre son camp d'ailleurs donc voilà on gagne avec un peu de chance match très 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 compliqué face à Paris match très très fermé du coup que je vous ai pas proposé faut savoir que ces deux matchs là je les ai enregistrés mais voilà je vais pas vous les proposer parce que tout simplement il se passe vraiment rien et quand je dis rien c'est vraiment rien y'a pas d'action c'était vraiment des matchs très très fermés et du coup bah aujourd'hui on affronte Tottenham en 8ème de finale de Ligue des Champions et ensuite on aura Saint-Etienne que à mon avis je ne vais sans doute pas jouer puisqu'il y a que deux jours de repos parce qu'il faut savoir que j'ai joué le match contre Paris et j'ai eu deux jours de repos et je joue le match contre Tottenham donc peut-être que je vais jouer le derby contre Saint-Etienne donc on a Steven Moreira qui nous a rejoint il y a pas très très longtemps ancien joueur de Lorient qui était blessé voilà il est arrivé il s'est blessé et qui revient de sa blessure au niveau du classement et bon on fera un point au niveau du classement après ce match contre Tottenham donc du coup c'est parti allez on est parti pour le match contre Tottenham on a Marcus Rashford qui a Tottenham d'accord ok dans tous les cas il va falloir surveiller tous les joueurs même de près parce que l'équipe de Tottenham ont vraiment une très bonne équipe la compo de Lyon avait toujours la plupart des équipes titulaires à part le numéro 25 en défense Putko voilà sur le côté droit j'ai jamais vu donc on va bien voir ce qu'il va donner et du côté de Tottenham voilà un petit peu avec Ali, Rashford il y a vraiment avec Lamella sur le côté il y a vraiment du lourd quand même il y a vraiment du lourd du côté de Tottenham donc attention une petite victoire 2-0 ça serait plutôt pas mal à domicile donc on est parti donc comme je vous l'avais dit on a fait match nous contre Paris juste avant un championnat ce qui malheureusement nous écarte vraiment de la première place en Ligue 1 puisqu'on était deuxième et malheureusement ils étaient déjà à 8 points Paris on est à 8 points de Paris donc du coup on se retrouve à 9 points pour l'instant on n'y est pas là on n'y est pas on perd des ballons en défense attention à Rashford et d'ailleurs en parlant de la première place on n'est pas sûr d'être deuxième également puisque Paris le stade Rennais et Monaco sont juste derrière donc il ne faut vraiment pas trop qu'on perde de match en Ligue 1 pour l'instant on n'arrive pas encore à passer le milieu de terrain dans ce début de match là peut-être là-dessus allez voilà il faut avancer on va aller sur le côté droit sur Fekir Fekir tu peux me le redonner s'il te plaît parfait on va obtenir la faute non même pas le corner et du coup c'est plus Hugo Lloris Hugo Lloris qui doit être à la retraite on va essayer de bien tirer ce corner comme il faut bien tendu c'était pas mal ça c'est parfait surtout pas perdre le ballon on est bien la frappe ouh elle partait plutôt pas mal cette frappe de loin ça va être compliqué de faire tout le match par contre puisque on a eu que deux jours de repos on peut voir que ma barre d'endurance elle est à la moitié je suis pas à 100% quand je je suis vraiment pas à 100% pour débuter ce match bien joué Lopez il y a pas mal de corner dans ce début de match qui donne rien pour l'instant et bah c'est qu'il donne quelque chose pour Tottenham et bah voilà et malheureusement là on s'est très très mal parti ça va être compliqué la remise là et la reprise de volet voilà il fallait que je dise qu'il se passait rien que ça donnait rien sur les corners pour qu'ils puissent marquer sur un corner allez début de la seconde période on perd 1-0 l'actique au Madrid qui fait 1-1 contre Paris et je sais vraiment pas si je dois vraiment débuter cette seconde période parce que certainement je suis vraiment crevé je suis fatigué et je sais pas si l'entraîneur va donc me le remplacer pendant le match parce que j'ai pas envie de me blesser clairement pas oh c'est bien joué ça oh dommage est-ce qu'il y aura corner non alors est-ce qu'il va me remplacer il n'y a pas de changement voilà le match contre Saint-Etienne non ok on va demander le changement avant qu'il soit trop tard et on verra bien si on jouera contre Saint-Etienne en tout cas j'espère qu'ils vont faire le taf qu'ils vont essayer d'égaliser contre Tottenham on va essayer d'aller jusqu'au bout là sur notre dernier ballon ouh Konalan qui avait tiré bon on va sortir sur sur ce 1-0 alors ils ont fait combien oh on a perdu 2-0 bon bah la ligue des champions commence très très mal ça va être compliqué de revenir 2-0 alors est-ce que je joue le match contre Saint-Etienne ça c'est la question oui je joue le match je joue le derby contre Saint-Etienne donc c'est plutôt cool mais j'espère vraiment que je suis à 100% aussi donc voilà on va faire au niveau du classement donc on a Paris 59 points donc voilà on est juste derrière deuxième avec 51 points donc c'est compliqué et ensuite derrière on a le stade Rennes qui est juste derrière voilà on a tout joué la 26ème journée faut vraiment pas perdre faut vraiment pas perdre parce que derrière le stade Rennes et l'ice Monaco ça suit vraiment allez c'est parti on a toujours la meilleure défense de cette ligue 1 avec derrière Paris Monaco pour l'instant on a la meilleure défense Paris qui avait la meilleure attaque avec 52 buts marqués en ligue 1 à la 25ème journée donc je trouve que c'est énorme 52 buts marqués en 25 journées de ligue 1 alors la compo de Saint-Etienne avec Dabo qui est toujours ici qui est toujours qui est toujours là Dabo qui sera milieu défensif également Pogba en défense la composition de Lyon avec Rodriguez qui sera sur le côté gauche Fekir sur le côté droit une coulou le retour de Raphaël également défenseur droit dans le couloir et on est parti pour ce premier derby en espérant le gagner quand même face à Saint-Etienne on est pas mal on est pas mal dans ce match on va se mettre sur le pied droit le centre qui va rien donner mais on récupère derrière là parfait la frappe de loin si je peux frapper ah j'étais à bout on va obtenir le corner et Ruffier qui est toujours également là Saint-Etienne il doit vraiment être vieux Ruffier ça c'est dangereux ça c'est dangereux si on arrive à passer à frapper et c'est contré non c'est pas contré ça m'étire un certain mais si c'est contré corner allez Fléky vas-y je me mets au premier poteau je bouge pas j'essaie de la reprendre c'est un peu compliqué la petite remise dans l'axe il y a personne ça tombe sur Dabo la reprise voilà c'était je les ai pas mis il y a les reprises dans mes atouts d'ailleurs pour l'instant c'est à Tietienne qui a pas tiré une seule fois on les a pas trop il a pas trop été inquiété c'est bon ça comme ballon oh bien joué tu la redonnes la frappe oh dommage je pensais vraiment pas qu'il allait pouvoir la retoucher derrière bon début de la seconde période et pour l'instant c'est c'est vraiment chaud pour eux on n'arrive pas à marquer ce but on n'y arrive pas du tout Fekir bien joué Odin parfait je te la remets allez celle-là va au fond oh la la Rufy encore dessus oh non mais c'est pas possible attention faut bien défendre attention oh la la c'est pas vrai j'allais dire en seconde période je vais rester un peu plus haut je vais rester plus à mon poste en première période j'ai pas mal défendu aussi et on se prend un but quoi et au-delà que ce soit le derby c'est surtout qu'on perd 3 points là on est en train de perdre notre deuxième place en plus on a eu les occasions etc j'essaie d'y aller vraiment tout seul mais je devrais pas faire ça je devrais faire plutôt une passe comme ça mais ouais mais Rufier il est il est chaud je sais pas ce qu'il a mangé mais sérieux c'était pas mal cette frappe pour Rufier il est chaud 5 arrêts pour Rufier les têtes ça donne rien oh la la oh la la 77ème minute et pour l'instant cette fin de période cette fin de deuxième période on y est pas on y est pas on a eu 5 corners on a eu 5 corners Saint-Etienne ils en ont eu un qui vient de tirer là et là encore une fois alors qu'il y a un blessé côté de Saint-Etienne allez là le contre du coup j'ai pas forcément trop d'endurance mais on va essayer de faire avec on va essayer de faire avec ça part bien action dangereuse allez on est passé on est passé la petite remise là allez bim c'est sur Rufier c'est sur Rufier il reste 5 minutes 5 minutes au moins pour arracher le match nul allez fait tir fait tir là entre les lances oui en profondeur allez allez Nkulu Nkulu on attaque oh il tape le poteau mais non oh la la bah ouais poteau extérieur même et derrière on fait la faute on fait la faute 3 minutes de temps additionnel il y aura un coup franc pour Saint-Etienne et là on va revoir la frappe de Nkulu qui frappe le poteau extérieur de Rufier c'est dommage on a eu quelques actions en plus qui étaient plutôt pas mal et voilà ah non il y a hors-jeu je pensais que c'était terminé mais dans tous les cas c'est fini vas-y Fekir dégage ça ne sert à rien de relancer tranquillement et voilà c'est terminé défaite 1-0 face à Saint-Etienne pour ce derby et bah on perd un derby et du coup bah au classement on va sans doute perdre notre deuxième place on va voir tout ça au classement donc au niveau du classement nous sommes deuxième donc voilà c'est bon on a gardé cette deuxième place donc on a eu un peu de chance quand même malgré ce match contre Saint-Etienne cette défaite contre Saint-Etienne et bah on reste deuxième mais mais avec Monaco qui est juste derrière juste derrière avec deux points le stade René est également le même nombre de points 49 donc ouais c'est très très chaud juste derrière la deuxième place allez on est parti le FC Lorient 23 buts marqués plus mauvais en Ligue 1 16 buts accordés ok donc si je comprends bien Lorient a la plus mauvaise attaque du championnat et bah écoutez on va essayer d'aller de prendre trois points face à Lorient de toute façon on n'a pas le choix si on veut rester à la deuxième place il faut qu'on prenne trois points surtout face à un club qui est très très mal classé qui part pour la Ligue 2 d'ailleurs il faudrait que j'aille voir en Ligue 2 qui c'est qui va monter en Ligue 1 la saison prochaine même si la saison prochaine on sera bien sûr pas en Ligue 1 on sera de retour au Bayern et on demandera un transfert pour sans doute mon dernier club voilà je pense que voilà je vais refaire une demande après je vais faire une demande de transfert et voir si ça sera vraiment mon dernier club même si je suis encore jeune j'ai 26 ans il me semble 27 ans en carrière et que normalement la retraite c'est à 33 ans on m'a dit dans les commentaires donc par rapport à la dernière vidéo que j'avais posé la question donc apparemment la retraite c'est à 33 ans allez on est parti on va aller prendre ces trois points donc une équipe de Lyon qui n'a pas forcément trop changée et là il faut qu'on prenne trois points face à une équipe qui est très très mal classée donc il faut absolument qu'on prenne ces trois points si on perd ce match contre Lorient on aura sans doute perdu la deuxième place donc ça commence par des bons matchs on commence déjà à perdre des mauvais ballons alors que je suis en train de gêner mes coéquipiers le 1-2 plutôt pas mal on va obtenir la faute alors on va obtenir la faute normalement ce genre de faute là on les obtient dans la surface cette fois-ci j'étais pas forcément dans la surface mais on va obtenir un bon petit coup franc par contre là c'est pas possible Fikir il peut pas tirer tous les coups francs il faut le donner ça à un droitier pas un gaucher c'est compliqué là pour Fikir de tirer ce coup franc pour l'instant bon début de match mais j'ai l'impression que l'équipe elle est coupée en deux ça va d'un camp à l'autre il n'y a pas forcément trop trop de batailles au milieu de terrain il y a beaucoup d'espace au milieu de terrain il y a vraiment beaucoup d'espace il y a vraiment moyen qu'on fasse quelque chose si on joue bien les coups on va tenter la frappe oh là 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 cet angle et voilà 1-0 22ème minute et un petit but pour ma part ça fait plaisir et voilà cette frappe bien croisée au second poteau parfait et ça doit être mon 7ème ou 8ème but en Ligue 1 si je me trompe pas le petit sourire et voilà c'est ça c'est mon 7ème but en Ligue 1 alors est-ce que je vais arriver au 10 but avant la fin de la saison oh là là bien feu et la tête là encore elle est tout seule dans l'axe ça frappe oh non il y avait autre chose à faire comment ça se fait qu'il a pas oh il l'a tiré trop trop au dessus on va essayer de mettre un deuxième but en seconde période alors qu'il y a un changement Rodriguez qui va sortir et Paris est en train de faire un match nul donc écoutez s'ils perdent des points en route c'est plutôt pas mal pour nous mais ça serait pas mal également qu'on puisse mettre un deuxième but donner le ballon plus vite les gars allez voilà ça c'est parfait on en roule oh ça doit passer à côté on a même pas droit au ralenti d'accord en défense on est solide en défense on est solide on a les contre si on les joue bien il va se faire reprendre il s'est fait reprendre au dernier moment mais là le rien commence plus ne plus à on commence à avoir sacrément le ballon la frappe je sais pas ce que c'était pas d'occasion pas d'action on perd beaucoup de ballons on perd énormément de ballons au milieu de terrain derrière attention on contre attention heureusement c'est sur Lopez dans les 5 dernières minutes de ce second dans cette seconde période et là il y a un beau petit contre c'est une seconde perdue contre Lurian auquel il s'est pas passé grand chose Lurian du coup nous a laissé le ballon en seconde période mais malheureusement mes coéquipiers ont perdu énormément de ballons pour le coup et là on va avoir la faute voilà un petit but là juste avant à la fin du match il se renferme et on va tenter tout seul on va tenter tout seul là Gondalon tu m'as gêné c'est pas grave on continue on continue on continue on fait la même c'est pas avec une frappe comme ça qu'on va mettre un but et voilà 3 minutes de temps additionnel ça va être la fin du match voilà victoire 1-0 contre Lurian de retour dans les menus du coup on affrontera le Paris Saint-Germain pour le quart de finale de coupe nationale donc là également ça va être un match compliqué puisqu'on avait fait 0-0 contre eux au niveau du calendrier on affrontera Monaco aussi juste derrière donc là il y aura des matchs très très intéressants normalement on va le jouer puisqu'on aura 3 jours de repos puisqu'on joue le 28 voilà donc on aura 3 jours de repos donc on jouera le match contre Monaco et ensuite on aura sans doute le 8ème de finale qu'on jouera peut-être parce que même s'il n'y a que 2 jours de repos on le jouera sans doute peut-être auquel on est mené 2-0 donc ça s'annonce compliqué pour la Ligue des Champions mais le match contre Monaco mais le match contre Monaco s'annonce très important parce que Monaco on peut mettre notre 2ème place à l'abri on va voir tout ça tout ça au classement donc la coupe nationale on peut voir qu'il y a le FC Lorient qui est toujours là le RC Lens le FC Metz Toulouse Montpellier et Bordeaux et au niveau du classement voilà on est 2ème avec 54 points donc voilà Monaco ils sont à 4 points donc il suffit qu'on gagne le prochain match en championnat contre Monaco et ben on peut leur mettre une bonne petite distance et mettre notre 2ème place un petit peu à l'abri pour le coup pour rattraper on peut rattraper encore Paris mais ça s'annonce quand même compliqué Paris qui perd pas beaucoup de matchs 3 défaites 6 nuls et 19 victoires donc ça s'annonce compliqué pour la première place donc voilà en tout cas pour cet épisode j'espère que ça vous aura plu et on se retrouvera donc pour ce quart de finale de coupe nationale contre Paris allez je vous dis à très très vite ciao ciao tout le monde